Tous les ans, ça peut paraître incroyable, mais tous les ans, on est obligé de renouveler entre 9 et 10% de l'ensemble de nos effectifs pour garder cet abératif de jeunesse. Voilà, donc nos enjeux de recrutement sont les mêmes, voire même un peu plus pour cette année, c'est-à-dire 4300 recrutements de nouveau encore cette année à réaliser. On avait un besoin, je dirais, de visibilité vers les jeunes et tout ça en toute transparence. Et c'est ça qui nous a intéressés dans My Job Lessis, parce que finalement, on est, je pense pouvoir dire qu'on est apprécié du grand public au sens médiatique, le grand public voit ce qu'on fait, mais je pense qu'on est méconnu sur un plan intime. Donc c'est ça qui nous intéresse sur My Job Lessis, c'est la capacité à pouvoir faire échanger librement, sans contrôle, il n'y a aucun contrôle, sur à la fois les métiers, les missions et le cadre de vie. Donc nous, on fait totalement confiance envers nos 400 ambassadeurs, 400 actuellement. Et puis, je dirais, il y a un effet aussi bénéfique interne, c'est que les ambassadeurs à qui on propose, les marats à qui on propose de devenir ambassadeur, donc il y en a à peu près 1%, 1% des marats qui a levé la main et qui s'est proposé pour être ambassadeur. En fait, il y a aussi un effet bénéfique de reconnaissance, c'est une évidence. À partir du moment où vous vous exprimez vers l'extérieur, vers des jeunes, etc., sur ce que vous faites, vos missions, en tout cas dans votre vie, vous avez le regard de l'autre qui souvent manifeste le fond d'intérêt, voire un peu plus. C'est donc, ça contribue aussi à la reconnaissance et donc à la fidélisation de notre personnel militaire. C'est aussi ça qui nous intéresse. Ce qui nous a intéressé aussi, nous, en tant qu'institutions, sur le dispositif de la plateforme My Job Lessies, c'est que finalement, moi, j'y vois un très bon équilibre, un peu comme une balance entre l'humain et le digital. Il y a un intérêt également pour nous, entre au roi public, tout simplement, quantitativement, c'est de toucher davantage de femmes. Aujourd'hui, les femmes dans la marine, c'est à peu près 15% des effectifs. C'est que ça nous permet de recruter en allant chercher, non pas des compétences, quoi qu'elles nous intéressent, parce qu'on s'adapte, on essaie de s'adapter aux compétences. On ne recrute pas des curriculum, etc., on recrute des profils, des profils psychologiques, des personnalités. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui, en termes de chiffres, de résultats, on a 400 ambassadeurs à l'instant du jour Bound. C'est aussi qui s'est mis en place à partir de 2018. On a eu deux années à peu près de progression lente et puis ensuite, on a eu un panier très élevé, donc à peu près 1% d'un marin qui est ambassadeur. On a des profils de marins qui ont été vus depuis 2018 plus de 186 000 fois, qui ont généré environ 15 600 sollicitations, qui ont conduit à environ 6 400 en rendez-vous. Ça nous permet aussi, en complément de ce que j'ai pu dire, finalement, aussi d'aider au meilleur choix de la spécialité parmi les 80 métiers qu'on propose. Et puis ça nous permet de muter contre l'attrition phénomène qui fait qu'au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, certains peuvent partir. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée en 2020, 2022, de le faire en interne. Et on trouve à travers ce dispositif interne, finalement, une sorte de compagnonnage qui a toujours été un petit peu dans notre ADN, historiquement, c'est le fait d'accueillir un marin dans notre équipage à bord et de l'aider à s'insérer. Et donc ça, on le fait à bord de l'unité de la marine, sous-marin, à matière de surface. Le but, c'est de continuer à le faire à l'échelle de la marine, y compris sur de la réorientation interne. Voilà, donc tout ça contribue largement à tenir nos objectifs de recrutement génialement sur l'année. Et puis de fidélisation, et par fidélisation, c'est le prisme que tu l'as vu de l'institution, que Jonathan, c'est la reconnaissance. Et donc, Madjou Brassi, il reconnaît, il continue à la fois, avec le regard absolument fort sur les hommes et les hommes, et puis également sur la réorientation interne.